Plus de 20 milliards ont été encaissés sur des fonds publics ces dix dernières années et dépensés sur des bases légères et frauduleuses sans aucun investissement majeur au niveau de la Chambre de commerce. Ces divers fonds provenant des fonds basculent installés au port de Dakar, qui a signé un contrat obsolète et discriminatoire pour larguer plus d'un milliard à la Chambre de commerce sans aucun contrôle et cela ne fait qu'augmenter les coûts de logistique sans aucun rendement au niveau du Conseil sénégalais des salariés, à savoir le COSEC. Nous attirons l'attention de M. le ministre des Pêches et de l'économie maritime, M. les directeurs généraux du port et du COSEC, contre ce partage inéquitable au profit des quatre organisations patronales que sont l'INAQUA, le CNP, la CNES et le GES, qui perçoivent annuellement et individuellement 100 millions chacune sans aucun contrôle, ce qui est assimilable à de la complicité au détriment des véritables sages et en violation flagrante des textes qui les régissent. L'une des principales institutions qui organise le secteur privé est prise en otage depuis bientôt une dizaine d'années, qui agit illégalement aux vues et au su de tout le monde. Parce que cette équipe qui est là a opéré ce qu'on appelle une véritable OPA sur la Chambre de commerce. Et les enjeux, M. Yann-Ebran Mourne vous l'a dit, c'est des enjeux financiers énormes. Et pour parvenir à leur fin, ils ont plus ou moins intéressé, entre guillemets, les principales organisations patronales, notamment la CNES, l'UNANQUA, le GES, le CNP, l'UNANQUA, l'organisation, le patronat de Maudidou, comment on t'appelle encore ? Le CNP, l'ACNES, l'ACNES, le GES. Alors, ces quatre organisations-là reçoivent chaque année, individuellement, 100 millions de francs. Articles de subvention, on ne sait pas trop pourquoi. Ça pose un problème. Sous-titrage Société Radio-Canada